La réforme des retraites qui provoque une vague de colère dans tout le pays, des grèves qui sont bien parties pour durer. Un exécutif déterminé à mener cette réforme. On va en parler ce soir avec un économiste, Jean-Marie Arribet. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelque chose qui n'est peut-être pas très clair pour tout le monde ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va représenter ce nouveau système à points ? Qu'est-ce que c'est finalement ? Dès que vous entrez dans l'emploi, chaque euro cotisé vous donnera droit à des points. Et à la fin de la carrière, on totalise le nombre de points accumulés. En fonction de la valeur du point qui sera décidé à ce moment-là, vous aurez votre montant de pension. En principe, ça paraît très très simple. En fait, ça cache une réalité très très sournoise. Si vous avez une carrière complète, pas trop de problèmes. Mais si vous avez une carrière qui est hachée de périodes de chômage, de périodes de précarité, de périodes de temps partiel qui vous a été imposée, alors votre nombre de points accumulés sera beaucoup plus faible. Donc ce qui risque de se passer, c'est une baisse du niveau individuel des pensions. Surtout que le gouvernement a fait le choix de ne pas augmenter la part de la totalité des pensions dans la richesse produite. Donc éternellement, quelle que soit l'évolution de la structure démographique de la population, quelle que soit l'avancée en âge, on aura toujours la même part du gâteau à se partager entre un nombre de personnes de plus en plus nombreuses. Et c'est ça qui coince, qui constitue l'un des défauts principaux de ce système à points, sans parler des conditions annexes. Alors par exemple, le gouvernement fait beaucoup état du salaire minimum qui sera fixé à 1 000 euros. Pardon, pas du salaire minimum, de la pension minimale qui sera fixée à 1 000 euros. Mais il n'insiste pas sur le fait qu'il faudra avoir toute la carrière complète. Et il faudra attendre le fameux âge pivot, c'est-à-dire 64 ans, pour pouvoir la percevoir. Alors qu'à présent, la pension minimale de VIES, elle est susceptible d'être touchée à 62 ans. Donc ça fait 2 ans de plus. Et donc là, le choix est fait d'allonger la durée du travail. Oui, alors justement, il y a cette question de la durée du travail. On a vu que l'âge pivot, vous l'avez dit, est fixée à 64 ans. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va travailler plus ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Comment on développe l'emploi des seniors ? Parce que c'est aussi cette question qui se pose si on allonge la durée du travail. Vous avez tout à fait raison. Il y a premièrement la question de l'emploi des seniors. Et puis à l'autre bout de la démographie, il y a l'entrée dans la vie active des jeunes. Or, au total, on a encore près de 6 millions de chômeurs en France. Donc 6 millions de chômeurs. Et malgré cela, on veut faire travailler les gens plus longtemps, en dépit de l'amélioration de la vie économique. Et alors, pourquoi ce choix ? Eh bien parce que, et vous comprenez comment le MEDEF, derrière toute cette préparation d'une réforme, est là, aux avant-postes, c'est qu'on ne touche pas à la répartition fondamentale des revenus dans notre pays. Le curseur entre la répartition des revenus qui va au travail et puis celle qui va au capital, on ne doit plus jamais y toucher. Quel que soit l'avenir, il ne faut jamais plus toucher à la part qui va au détenteur de capitaux. Et donc forcément, dans ce cas de figure, on peut comprendre que ce qui va à la masse salariale doit se répartir entre un nombre de gens de plus en plus nombreux, un nombre de gens de plus en plus âgés. Bon, donc la même masse, c'est toujours la même idée, la même masse doit être partagée entre un nombre de personnes de plus en plus nombreuses, alors qu'on pourrait très bien imaginer, d'une part, de continuer cette tendance séculaire à réduire le temps de travail et non pas l'allonger, parce que ça, c'est une tendance qui date de trois siècles environ, pour accompagner le développement économique. Au contraire, le gouvernement fait le choix de satisfaire les exigences du patronat, des grandes fortunes, après les cadeaux fiscaux qui leur ont été accordés l'année dernière. Eh bien, on fait le choix de figer éternellement ce qui ira d'un côté et ce qui ira de l'autre. Forcément, il y aura des perdants. Oui, il y a aussi la question de l'équilibre budgétaire qui est au cœur des préoccupations dans cette réforme. Si on ne la fait pas, cette réforme, financièrement, le régime n'est plus équilibré. Vous avez vu le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été rendu il y a 15 jours. Il a dit qu'il n'y avait pas de déficit prévu, hormis le fait que le blocage des ressources de la sécurité sociale serait organisé. S'il n'y avait pas ce blocage organisé, c'est-à-dire que si le taux de cotisation n'était pas éternellement figé, alors on pourrait très bien n'avoir plus de déficit à l'horizon 2025. D'autant, il faut ajouter aussi que vous savez que depuis plusieurs années, il y a ce qu'on appelle le remboursement de la dette sociale. Donc chaque année, la France rembourse la dette qu'avait la sécurité sociale aux alentours de 16 à 17 milliards par an. Exactement le montant maximal que le Conseil d'orientation des retraites a prévu pour le déficit du régime de retraite qui aurait lieu dans quelques années. Donc en 2025, on aura disponible ces 17 milliards qu'on abandonne chaque année. Donc même s'il y avait ce déficit prévu, il pourrait être comblé. Ce serait quoi pour vous la bonne réforme des retraites ? La bonne réforme des retraites serait celle qui instituerait un taux de remplacement, c'est-à-dire la proportion de la pension par rapport à l'ancien salaire qui serait garanti à l'avance. Le système par points est un système qu'on appelle à cotisation définie. Vous savez ce que vous payez comme cotisation, vous ne savez jamais combien vous aurez sous forme de pension. Donc ça, c'est la première chose, un taux de remplacement garanti. La deuxième chose, on pourrait imaginer que les taux de cotisation s'élèvent au fur et à mesure qu'on monte à la hiérarchie des salaires. Or justement, le gouvernement propose l'inverse, c'est-à-dire que jusqu'à 120 000 euros de salaire par an, on paie le même taux de cotisation, 28,1%. Au-delà, 2,8% simplement, 10 fois moins. Que feront les hauts cadres qui ont des hauts salaires ? Eh bien, ils auront toute l'attitude pour aller, avec ce taux de cotisation collectif modique, aller placer leur épargne sur les marchés financiers, auprès des compagnes d'assurance, des fonds de pension. Et la loi PACTE, la loi pour le développement des entreprises qui a été votée au Parlement au printemps dernier, prévoit justement des nouvelles facilités pour développer l'épargne et retraite. Et donc, anticipant son projet de réforme de retraite, le gouvernement avait fait voter au Parlement au printemps dernier cette loi qui va favoriser le développement de l'épargne et de retraite, ce qui veut dire que les hauts revenus auront toute l'attitude pour sortir du périmètre de la solidarité que notre protection sociale, que notre sécurité sociale et notamment notre système de retraite avaient organisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Jean-Marie Arribet. Voilà, c'était le point de vue d'un économiste. Donc on rappelle que vous étiez un des cofondateurs d'Attac. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Et on rappelle aussi que la prochaine manifestation contre la réforme des retraites, ce sera ce mardi avec la CFDT qui se joint au mouvement. On suivra bien sûr l'événement sur TV7. Et vous restez avec nous. L'info revient dans un instant. Je vous remercie.